Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de City of Gangster, on repart en live pour continuer notre aventure avec le signe avec gros engins à noire. Ça se passait pas trop mal, on avait éliminé la concurrence, on avance doucement, on a quelques quêtes à terminer, il faut qu'on se fasse dans cet épisode si possible un nouveau bâtiment, et je pense que si on arrive à se faire ça, on sera bien. Donc j'ai pris 500 balles sur moi pour aller terminer cette quête là, si on arrive à la finir, lui va bien nous aimer, s'il nous aime bien on pourra le racketter, et on devrait récupérer assez rapidement notre mise, donc je pense qu'on va commencer par ça même. Parce que c'est une quête, donc même s'il y a le flic qui est là, on devrait pouvoir la faire. On lui file la thune. Ah en plus il nous file un camion. Et bah c'est parfait ! J'ai d'excellentes nouvelles, ce coin de rouille est à nous ! Et bah c'est parti, du coup on a gagné un camion, et en plus on va se faire de la thune. Fantastique. Fantastique, fantastique. Alors il nous reste plus de points de mouvement, on a toujours Ruby qui fait son taf de livraison. Et en plus on a un deuxième camion, donc j'ai envie de dire que c'est franchement plutôt cool. Ah et en plus ça nous donne plus un de camion possible, donc c'est complètement gratuit quoi. Et bah je me souviendrai que cette quête est plutôt intéressante pour le coup. Du coup avec celle-là en plus on risque d'avoir... On risque d'avoir beaucoup de véhicules. Mais bon on va pas s'en plaindre, ça sera bien utile. Donc on appuie le mouvement, on va passer le tour, c'est parti. Le flic il s'en va. Ici ça continue de travailler. Six pots. Alors là c'est pareil, là il y a une quête qui vient de se débloquer. Si on peut réussir à devenir pote avec lui, et pouvoir éliminer un petit peu plus de moonshine, je pense que ça peut être utile. On va aller voir ce qu'il nous veut. Alors, vu que vous êtes là, on devrait discuter. Vous pensez pouvoir exercer des pressions pour faire une place dans le quartier ? Vous n'avez pas l'heure de comprendre, nous voulons tous le meilleur. Vous pouvez le prouver, le turn boss ball où nos enfants jouent est en piteux état. Très bien, on va faire ça. C'est parfait. Ici du coup, on a une petite enveloppe à récupérer. 22 balles, c'est toujours ça de prix. Ici aussi une petite enveloppe à récupérer. Ok. Et du coup, j'ai remarqué un truc aussi. Je pense qu'on va partir par ici pour le prochain, tout simplement. Parce qu'en fait, ce commerce-là, il peut aller ici où il y a un bâtiment, ici où il y a un bâtiment. Mais en fait, là, la gare et la verrerie, c'est juste à côté. Donc c'est carrément bénef. Donc je pense qu'on va peut-être tout de suite lancer ça. On va prendre un petit peu de sous, faire attention quand même à nos dépenses. Et on va aller savoir si ça ne l'intéresserait pas. 400 balles. Il faut 400 balles pour lancer ce nouveau quartier. Ouais. Ouais. Je pense que ça peut être rentable. On va le faire. On va le faire, on va le faire. C'est parti. Et du coup, on pourrait aller par là. Ce qui serait franchement l'idéal pour commencer. On n'a plus de point d'action, de toute façon. On n'a plus de sous. Il nous reste un tout petit peu. Mais on n'a plus de point d'action. On va prendre un petit peu de moonshine avec nous au cas où on passe près de commerce. Ça, ça peut être intéressant de le vendre. On va venir là. Alors, il y a une descente ici. Ça ne nous regarde pas. Là, on va acheter du maïs. C'est parfait. Elle va déposer les sous. Alors, un nouveau bâtiment. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Ma mère a une idée de business. Martiana Fruit & Co. Alors, maintenant, ça nous dit ce que ça fait. Ça, c'est cool. Un petit bâtiment qui pourra accueillir une sorte de fabrique d'alcool. Ça fournit des fruits. Et ça coûterait 600 balles. Voilà qui est très intéressant. On va financer déjà l'agrandissement par là, avec les 10 balles qui nous restaient. Et on va aller voir c'est quoi le bâtiment que celui-là nous propose. Alors, sa mère aussi a une idée de business. Très bien. Produit des meubles. Produit des meubles. Par contre, il est beaucoup plus grand. Et puis, c'est 1200 balles. 1200 balles, ça pique un peu pour l'instant. Déjà, 600, ça pique un peu. Et encore, on a le bonus de notre compétence qui fait que les bâtiments nous coûtent 20% de moins. Parce que sinon, ça ferait un peu mal aux fesses. Ok, 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 ok. Très très bien. C'est pas ça. C'est pas ça. Je ne crois pas qu'il y a moyen de voir les bâtiments. Par contre, on peut déjà voir nos compétences. On peut distiller du grain. Ça, on sait faire. On pourrait faire une opération d'arrière-boutique. Ça serait pas mal, l'opération d'arrière-boutique dans ce bâtiment-là. Et lui, les fruits, là, pourraient nous permettre peut-être de faire un alcool de fruits. À terme, en tout cas. L'un dans l'autre, ça pourrait être pas mal. Mais alors, il va nous falloir des sous. Il va nous falloir carrément des sous. Donc l'objectif, ça va être de faire cette quête-là. Pour que lui nous aime mieux. Et qu'on puisse lui vendre. On va aller vérifier. Mais je pense que là... Non, ouais, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Ok. Ce qui veut dire qu'en attendant de pouvoir éventuellement faire cette quête, on va laisser Ruby bosser. Ok. Ouais, toujours, on n'a pas plus. On va aller, du coup, explorer un peu. Et peut-être travailler un peu les faveurs des gens. Genre devenir potes avec des personnes. Oula. Par contre, là, si on active ça, c'est la violence. On va venir ici. Hop là, il me manque. Alors. Non, c'était pas toi. C'était... Alors, reprenons. Massie, pourtant. A priori, elle, elle la connaît. Alors, peut-être que c'est pas quelqu'un de proche. Ouais, ça doit être juste... Après, on pourra tester. On envoie la faveur là. On garde si ça marche. On a plein de faveurs ici, de toute façon. Donc... Attendez, non, je crois que c'est pas ça. C'est... Voilà, c'est le rapprocher d'un fauteur de trouble. C'est un truc spécial, excusez-moi. J'avais oublié. Ok, donc là, on a un petit bonus de faveur. On va pouvoir tranquillement y aller. Explorer un petit peu la zone. Alors ici, on trouve un stockage. Ils vendent des trucs de stockage. Jusqu'ici, un qui me choque. Salut toi ! Alors, vous me diriez en premier que si vous touchez au courant, c'est une bonne opportunité. J'ai besoin que vous arrêtiez d'harceler. Vous commencez à me taper sur le système. Non, on va faire ça. Si une bonne occasion se présente, je vous le ferai savoir. Parfait. Nos fonds augmentent doucement. Voilà, on va découvrir les trucs. On pourrait profiter de nos points pour découvrir. Bon, vu qu'on est en train de suivre le flic, ils ne voudront rien nous dire de toute façon. Donc, c'est pas très grave. Ça va, ça va. Alors du coup, est-ce qu'on a suffisamment ? Il nous faut 500 ici. On n'a pas encore 500 disponibles. Ok, une descente ici, mais ça ne nous intéresse pas. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. On va faire un petit tour dans ce cul-de-sac là. Un truc de pinceau, ok. Et ça, un truc de stockage. C'est très intéressant, je ne dis pas le contraire. Mais ça ne nous aide pas. Oui, on ne peut rien en faire. Ici, on peut lui acheter, mais on pourrait lui vendre des trucs. Mais c'est des ressources inconnues, ok. Là, rien de particulier. On lui avait acheté un truc. Ah, il y a besoin de sous là-bas. Zut. On va faire gaffe à ça aussi. On va passer chercher les petites enveloppes. Ah, on a assez là. On prend 520. C'est parti. On va aller ici. Aider un peu. Et après, on pourra... Alors, racketter le truc de verre, c'est sûr. La gare, on ne sait pas trop. Mais maintenant qu'on a... Les 500 balles... On peut aller s'occuper de ça. Voilà. Et là, maintenant, tu nous vends ton moonshine ? Ouais, t'acceptes. Enfin, tu nous vends. On peut t'en vendre, plutôt. Alors, on n'a pas encore suffisamment... Voilà, maintenant, on va avoir suffisamment pour négocier le prix. Parfait. Et donc, on va pouvoir ajouter une petite étape. Ajouter une étape. Donc, on va vendre du moonshine, ici. Ouais, tout ce que tu peux. Ça me va bien. Par contre, on va la mettre après Elia Caruso. Hop. Hop. Voilà. Là, comme ça, on a 1, 2, 3, 4, 5 endroits où vendre du moonshine. On va peut-être pouvoir commencer doucement à écouler notre stock. C'est pas dit, mais pourquoi pas. Ok, là, on peut lui filer du moonshine. On va en donner aussi. Est-ce que... Il faudrait faire des gens qui ont des compétences intéressantes et les prendre bien rentables, ce coin-là. Ça fait plaisir. Ah, qui c'est qui a pris du niveau ? C'est nous. On va prendre l'efficacité d'eau au combat et on va aller ici récupérer. Voilà. Toujours 20 moonshine sur nous, on dépose un petit peu de sous. Obtenir la compétence distillation du blé. Ou alors, 600 balles. Une compétence, c'est intéressant, mais en même temps, 600 balles, c'est pas mal aussi. Parce que ça, ça nous permettra d'améliorer et de pouvoir faire justement l'amélioration qui permet de fabriquer à partir du blé en plus. Alors, pourquoi pas ? On va prendre la compétence, c'est quand même toujours bien une compétence. Alors, qu'est-ce que tu connais, du coup ? La fermentation artisanale. Du malt. Du malt, du malt. Euh, bouffe. Non. C'est pas intéressant. Et rosquache belge ! Il n'y a pas de souci, écoute, bienvenue de nouveau sur le live. Alors, toi aussi, tu avais des compétences intéressantes. Alors, c'est quoi ta quête ? On a un fourgon de livraison qui ne nous sert plus. Ah, ah, encore un petit fourgon. Pourquoi pas. Ça me va bien, ça me va bien. Ici, du coup, ce quartier-là est dans notre poche, maintenant. Là, ça travaille. On va peut-être commencer... Alors, elle nous aime bien, ce qui est plutôt cool. Par contre, toi... Ouais, on va commencer à travailler un peu la gare au corps, je pense. Donc, il y a notre cher oncle, qui, visiblement, connaît cette personne. Donc, c'est parti. Je ne peux rien refuser à mon neveu chéri. Alors, du coup, ça fonctionne. Elle nous aide un peu. Et en plus, elle a une compétence qui pourrait nous intéresser. Allons-y. Ta partie de Pathfinder se passe bien, j'espère. Alors, on dirait qu'il se passe bien des choses dans cette gare. Et c'est vous le responsable, ici. Alors, discutez dans votre bureau. Ouais, faisons ça. J'ai entendu dire que le commercial local vous mange dans la main et c'est formidable. Mais j'ai besoin que vous me prouvez que votre organisation est prête à s'engager à long terme. Si vous pardonnez à contrôler ce coin de rue et à calmer les flics, j'ai la certitude que nous pourrons discuter d'autres opportunités. Ah bah, ça tombe bien. On est en train de travailler dessus. Alors, en attendant, qu'est-ce que tu peux nous apprendre ? Les Spiriteufs... Oui. Oui, oui, oui. 750 balles. On est d'accord que ça pique. Mais ça reste intéressant. Et donc, toi, tu financeras le quartier. Là, elle ne nous aime pas plus que ça. Là non plus. Mais on pourra travailler dessus. Alors, il va falloir qu'on dépile des quêtes, par contre. Ça, ça va être compliqué. Ils nous font un bâtiment et après, il faut qu'on soit dans un bootlegger dedans. Donc, on est sur du 600 balles. Ça, on peut le faire assez vite. Pareil, les 750, là. On peut en faire une, en tout cas, assez vite. La petite sauvegarde. On est en juillet. Parfait. Bah, du coup, ça, c'est fait. Vu qu'on est là. Maintenant que votre organisation contrôle ce secteur, et que... Ah, pardon. Il y a le petit truc qui travaille. Ah, on peut en faire des jeux d'argent. Ça, c'est cool. Elle a fait son taf. On est reparti, s'il vous plaît. Alors, maintenant que vos organisations contrôlent ce secteur, et que les flics sont de votre côté, je peux enfin être honnête avec vous. Cet endroit est une véritable mine d'or, et une foule d'opportunités alléchantes. Il y a juste un petit problème. Un petit problème, vu que la fantôme nous dit, il n'a pas l'air si petit que ça. Dites-moi tout. Eh bah, du coup, ça en fait des demandes. 2000 balles. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, t'attendais que Xebus reparte sur Pycefender Squash. Oui, effectivement. Et en plus, tu joues un paladin. Une classe de contact. Alors, toi par contre, c'est une petite extorsion qu'on veut. Et en plus, elle fait ça avec plaisir. Que demander de plus. Que demander de plus. Toi, tu nous fais quoi comme compétence ? Construction de garage. Jeux de hasard. C'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'il vous faut ? 1000 balles. Oh putain, c'est cher les compétences quoi. Ok, on va agrandir notre quartier par ici. 15 balles. Ah, ça c'est chiant. C'est cher. C'est cher mais d'accord. On va pouvoir commencer à travailler celui-là au corps. Tu es parfait. Toi là. Ah mais j'ai plus de faveur avec toi du coup. C'était dernière faveur. C'est un problème. Bon. C'est un commerce de façade donc on va en gagner régulièrement. C'est pas à la minute. On va pouvoir récupérer un petit peu de sous. 282 de moonshine. On n'arrive pas trop à l'éliminer. Mais c'est pas grave. Ça se fait petit à petit. Il nous faut 750 quoi qu'il arrive. On pourra aussi lancer une maison de jeu. Contrairement à la dernière fois, on a bien notre corruption en place. Après la corruption va bientôt se terminer pour lui là. Ce monsieur là jusqu'au 25 juillet. Donc le prochain mois... Ouais on va se calmer. Il va falloir le recorrompre au prochain mois. Du coup on va s'y préparer en allant vers lui. Et on va en profiter pour explorer cette zone qu'on ne connaissait pas tant qu'à faire. Ok là ça vence avant. Attends un nouveau don avec impatience. Ah oui je ne connais pas cette zone donc je ne peux pas y aller. Merde. Non reviens. Reviens reviens. Oui l'accord a expiré. Je sais. J'y travaille. On vend, on vend, on achète. Pas de route là? Ah oui mais ça coûte... Non c'est pas une route c'est un rail. D'accord ok. C'est pas grave. On va découvrir les différentes zones. Tac. Du blé ok intéressant. Des petits tonneaux. Alors on va découvrir cette zone là. Comme ça ce sera fait. Ah et il y a une personne visiblement un petit peu énervée. Mais ça va. Alors il va falloir qu'on aille là. Mec arrête de t'enfuir. J'aimerais beaucoup voir vous témoigner ma gratitude. 304. C'est correct. Et on peut avoir deux personnes supplémentaires maintenant. Ça c'est pas mal. On va regarder un petit peu ce qu'on nous propose. Liste des recrues. Alors. Négligeant et laid. Petite taille. Agressif. Immoralité. Insolence. Cruauté. Calme et rancune. Ouais. Gentil. Compassion. Clément. Toi t'as pas trouvé ton... T'as pas trouvé ta vocation je crois. Curieux et agile. Ce serait une bonne livreuse. Mais pour l'instant je pense qu'on va chercher quelqu'un à mettre à la tête d'ici. Intégrité et charme. Ça éventuellement ce serait pas mal pour mettre dans un speak easy. Maladroit et lait. Maladroit et lait. Volubilité, malité, intégrité. Agile, faible et vigilant. Et vigilant. Ah on a personne de ouf quoi. On a personne d'intelligent. On a personne d'intelligent. Intégrité ça reste intéressant. Ouais. Bof, bouf, 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 calme. C'est quoi calme déjà ? Ah oui. Ah oui. Toc. Clément. Compassion, confiance. Curiosité. Ah oui. Ok. Décontraction. Diligence ce serait bien mais il n'y a personne. Intelligent ou diligent c'est les meilleurs pour gérer les bâtiments. Mais j'ai pas l'impression qu'on est ça. Ah ça c'est bien dommage. Bien 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 dommage. Est-ce qu'on peut pas se permettre d'engager une personne de plus ? Pour rien foutre. Disons le crûment. Toi t'en es où toi ? Personnes menacées, bagarres, commerce de façade sabotée, 123 alcool vendu, 20 conversations. Ouais. On a pas encore débloqué le bureau tiens. C'est bien triste. Ah là là. Il faudrait qu'on recrute. Faut qu'on grandisse. Mais je vois pas trop qui on pourrait prendre. On pourrait prendre quelqu'un qui va bien dans un speak easy. Et en attendant la mettre, lui faire gagner des niveaux à la tête d'une organisation. Ce serait possible. gentil, compassion et clément. Alors lui est vraiment perdu. Non. Calme, c'est pas bon derrière les barres. Aimable. Après c'est vrai qu'elle, elle était déjà aimable. Elle était pas mal éventuellement derrière un speak easy. Donc on pourrait prendre une livreuse et elle la recycler pour l'instant. Ouais mais elle a déjà des niveaux. Non, ça c'est pas intéressant. Elle, elle serait très bien dans un speak easy. Lui, il serait pas bien dans un speak easy. Volubilité. Aimable et intègre. Elle, je pense qu'on va aller s'occuper d'elle. Elle a l'air bien. En plus on a une enveloppe à récupérer. Hop, hop. Alors, aimable, intègre et du charme. C'est sa cousine. Très bien. C'est parti. On va partir là-dessus. On va voir ce que tu nous proposes au niveau des jeux d'argent. Alors, c'était, ouais c'est ça. C'est 1500, 3000 ou 4500. Donc autant dire que c'est pas tout de suite. Ici du coup, on va foutre un responsable. Ce sera toi. Tu vas commencer à faire un petit peu d'XP et nous permettre éventuellement d'améliorer les trucs. Donc là, on a ce qu'il faut. Si on apportait du blé, on pourrait faire une quantité astronomique de moonshine. Mais on en fait déjà une quantité astronomique. On arrive petit à petit à les descendre. J'ai un bras droit russe et donc il nous faut quelqu'un agressif et sanglant. Bah écoute, on a quelqu'un d'aimable. Et c'est notre cousine. C'est notre cousine ? Ah oui, c'est notre cousine. D'accord, j'avais pas fait gaffe. Oui, lui, il est notre famille. Ah, c'est notre frère. D'accord, très très bien. J'avais pas percuté. C'est mal. Ici, il va y avoir besoin de sous. On va y passer avant que ça parte en Suicette. On peut recruter une nouvelle personne ? Ta cousine Wilma. Lente, maladresse et myope. Là, pour le coup... Non, Wilma, ça va pas être possible. Qui vendrait des matériaux de construction ? On a débloqué deux petits bâtiments supplémentaires. Pour l'instant, c'est nous qui sommes le plus agressif du coin, j'ai l'impression. Il va falloir qu'on aille faire un petit tour. Je pense qu'on n'a plus de bonus de thunes ici. Toc, on est à moins 5. Bah oui, puisque là, c'est 15 que ça coûte. Donc, là, de la thune. On va aller faire un petit tour ici. On va y dire... Coucou ! Le moonshine, parlons argent. Vends le mois plus cher. Achète le mois plus cher, plutôt. Le moonshine, parlons argent, achète le mois plus cher. Pas déconner non plus. Pendant qu'on y est, on peut lui en vendre un peu. Du coup, pareil ici. Non, là, il n'a pas encore décidé d'en racheter. Toi, est-ce que du coup, maintenant, il y a des gens avec qui on pourrait faire des discussions ? Bah là, tiens. Ah, ce n'est pas les bons. Très bien. Encore. Voilà. On se rapproche d'un peu à toutes les bandes du quartier. Alors, il s'en occupe plutôt castagne. Plutôt castagne. On voit, il se tape dessus. Lui, il a l'air de tenir comme il peut son coin de rue. Mais, visiblement, il se reprend plein la gueule. On va aller le voir. Je vais lui faire coucou. Ah, on n'a plus de points. Dommage. On va pas rester là. C'est pas grave. C'est pas utile. On va aller voir ce qu'il nous propose comme compétences, plutôt, ces gens-là. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ? Production de bière artisanale. Ouais, mauve. Et toi ? Ah, on a une mission avec lui. Et niveau embauche. Tanias, Viola est sacrément futée. Cruelle, calme et rancunière. Ah, c'est peut-être elle qu'il nous faudrait comme bras droit. C'est vrai qu'elle, ça ferait un bon capitaine. On pourrait l'envoyer explorer. Puisque pour faire un... Tu la veux ? Bah, écoute, allons-y. C'est parti, Squash. On la recrute. Allez, en avant. Ça va nous coûter cher. Là, on va payer 62... Peut-être pas tout à fait. Parce qu'elle paye peut-être un petit peu moins cher au début. Donc, on va lui affecter le pick-up. Et il va falloir aller récupérer un peu d'équipement. Par exemple, un petit peu de sous ici. Et on va voir... Un petit pistolet de poche. Parfait. C'est bien pour commencer dans la vie, ça. Un petit pistolet de poche. Et on va l'envoyer explorer. Ce sera éventuellement... Celle qu'on fera monter pour... Pour aller en repérage, là. Il faut qu'elle parcoure 750 cases. Qu'elle inspecte 50 coins de rue. Et qu'elle découvre 25 commerces. Donc, autant dire qu'il y a la map à découvrir. Oh, on a un autre hôtel ici. C'est bon, ça. C'est très, très bon. Bon, là, pour le coup... Pour l'instant, ça ne nous sert à rien. Mais ça va être très, très intéressant à terme. Alors, toi, tu... Dans ce coup, là, t'as des gens qui pourraient nous intéresser. Quelqu'un avec qui on pourrait vendre du moonshine. Ouais, en plein dans la zone de lui, là. Ça me paraît douteux. Mais on va quand même aller voir. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Ça, c'est mort. C'est mort, c'est mort. C'est comme ça que les poches se trouvent. Après, on a quand même un bon... Un bon income avec notre seule fabrique de moonshine. Donc, c'est plutôt pas mal. Le moonshine, ça vend quand même très cher. Mais, ouais. C'est sûr que ça nous coûte quand même un petit peu de sous. Surtout qu'il va falloir qu'on aille avancer nos quêtes. D'ailleurs, on va aller récupérer un petit peu d'argent à cet effet, je pense. Un petit vissant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Gros camion. Connaissance du vieux monde. Ah, tu parles de Viola si elle tire avec son pistolet de poche sans le sortir. C'est vrai que... Depuis son... Depuis son pick-up, là... Ah, ce pick-up des années 20. Excellent. Il va falloir qu'elle gagne son XP, mais... Je pense que pour le coup, si on y va à deux, s'occuper de quelqu'un avec elle, ça peut être cool. Là, il y a du fight, là. Alors, j'hésite. Je pourrais choisir de prendre un nouveau bâtiment. Avec la thune. Plutôt que partir sur une quête. Bon, après, on a vraiment beaucoup de quêtes, là. Et si on prend un camion, on pourrait peut-être en profiter pour filer un camion à le signe noir, aussi. C'était toi qui avais besoin de 700 balles pour un gros camion. C'était ici. Allez, on y va. Ok. On s'agrandit tranquillement. D'ailleurs, on pourrait peut-être aussi travailler à s'agrandir ici. Il faut qu'on regarde. Un petit camion de livraison. Parfait. Yep, c'est ça. Il faut ramasser les cadavres et être opportuniste exactement, Squash. Le problème, c'est que déjà, il faut qu'ils arrivent à se taper dessus. Là, typiquement, tu vois, juste à l'instant, là, il y a une double opportunité, je pense. On peut totalement y aller avec elle. Et nous, on va être très loin, mais on y va quand même. Normalement, le cadavre devrait rester quelques tours. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait une offre qui m'avait été faite. Bon, tant pis. Ce n'est pas grave. Ici, on n'a pas pu livrer parce qu'il y a l'autre qui a fait sa descente. Ok, on récupère un petit peu. On fouille la planque. Oui, c'est bon, ça. Et là, on n'a rien d'autre. Ok. On a un nouveau commerce. On a découvert plein de choses. Ruby, elle a gagné quelques petits bonus. Bon, ça, ce n'est pas vraiment un problème. On pourrait monter ça, mais je pense qu'on va lui faire monter un petit peu sa vitesse. Ouais, c'est carrément pas mal, je suis tout à fait d'accord. Et alors là, on est plein comment ? À 55%, là, on est vide. On pourrait aller fight ici. Enfin, non, on ne pourrait pas parce qu'on n'a pas le mouvement. On va explorer. On va gagner notre petite case ici. Et là, on a assez pour aller là. On a assez pour aller là. Pour revenir. Ok, elle nous vend des pots. Ok, admettons. Et oui, rien d'intéressant. Alors, ah, Ruby a gagné un petit pseudo. Je pense qu'on va l'appeler Moon. Ruby Moon. Ce sera très bien. Et elle, on l'appellera Squashy. Allez. On va la gérer. Normalement, il y a moyen qu'on arrive à la one shot. Yes, ça s'est fait. Un terrible meurtre a eu lieu. Alors, c'est parti. Non, on s'est fait. On est trop blessés. Et là, on n'a pas assez de points d'action. La tristesse. On va quand même récupérer un peu de sous. Attends, c'est dommage. On ne peut pas fouiller parce que... Bon, de toute façon, on est à court de tout. Le flic se rapproche. Ok, on récupère un peu de sous. Du jus de pomme et une batte de baseball. C'est moins dingue. C'est moins dingue, mais bon. Ici, on a quand même... Ah, on récupère encore un petit peu de stuff à l'intérieur. Lui, il était trop plein. Non, même pas. Bon, on va parler à ces trucs-là. Oula, il ne nous aime pas. On a tabassé quelqu'un de sa famille. On a tué quelqu'un de sa famille. Ah oui, forcément, dans le coin aussi. Après, voilà. Bon, on va rentrer. Globalement, c'était plutôt rentable. Tiens, avec ta thune, toi, tu vas financer ce truc-là. Pendant ce temps-là, on vend tranquillement un petit peu. Ah, tu n'as même pas 5 sur toi, toi, avec tout ce qu'on a looté. Ah non, tu as 2. Ok. Tant pis, tu as 2, du coup. Je suis désolé pour toi. Bah, toi, demi-tour. Est-ce que tu peux au moins faire ça ? Non, tu ne peux pas. Donc, tu vas te soigner. Hop. On va aussi, au cas de surprise, déposer un petit peu tout ce qu'on a looté. La matraque, le moonshine en impose un, le pied de biche, le vin de contrefaçon. On n'a pas récupéré trop de thunes. Mais si on a moyen de vendre ce genre de choses, ça peut être cool. On n'a toujours pas d'alcool suffisamment intéressant. Ah, par contre, on pourrait le vendre là, notre vin. Ça, c'est la petite taverne. Et elle, elle accepterait de vendre notre vin de... Enfin, d'acheter notre vin de contrefaçon. On n'a plus de point d'action. Oui, il y a moyen que ça se vende avec profit. Ouais, complètement. Je suis tout à fait d'accord. Avant, on va aller s'occuper de ça avant que ça parte en sucette. Réchi de perdre le taf pour ça. Et donc là, vin de contrefaçon. Parlons argent. Voilà, 33 balles la bouteille. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'eux, à chaque fois, ils veulent bien en acheter des centaines. Sauf que, bah, t'en as pas des centaines, quoi. C'est un investissement à moyen terme. Ça nous a coûté quand même deux munitions. Faut pas non plus sous-estimer le coût. Toi, tu vas te soigner. Et puis tu vas déposer tes trucs. Viola, voilà. Donc, les deux bats de baseball. Le jus de pomme. La matraque. Tu gardes le pistolet de poche. Alors, c'est pour ça que c'était un revolver, d'ailleurs. Et ici, on va en profiter avec Moon. Il y a peut-être moyen de prendre mieux, du coup. Que de matraque. Genre un pied de biche. 20-40. Ah, non. La matraque reste très efficace. Il était plein, là, ou... J'ai demandé d'en prendre 40, pas plus. On va peut-être charger un peu plus. Récupérer jusqu'à ce qu'on en ait 40. Allez, jusqu'à ce qu'on en ait 70. Bon, je pense pas qu'elle arrive à tous les vendre, de toute façon, mais... Dans le doute. Est-ce que tu pourrais pas prendre le véhicule de livraison? Le petit camion de livraison. Alors, ça, c'est... C'est combien de stockage? Non, c'est pas du tout toi. Toi, 2,5 mètres cubes. Tu as tout posé. On va t'assigner... Hop, le petit camion de livraison. Donc, tu es là-bas maintenant. Tu reviens ici. Et donc, tu as combien dans ce camion? C'est mieux. C'est bien mieux. On va te prendre une matraque. On va te prendre... 80 moonshine. Et on va te réassigner... Tac, ici. Et c'est parti. En avant. Alors, c'est un peu le bordel sur notre planque. On va pas dire le contraire. Mais, on va faire avec. Ici. On n'est pas assez proche. C'est à deux rues. Pardon, excusez-moi. On va récupérer notre petite enveloppe. On a 1200. Il y aurait moyen d'investir 700, là. Pour terminer une de ses quêtes. Peut-être celle-là. Ça, ce serait pas mal. Je pense que ce serait pas mal. 750. On va là. Tac. J'ai ce que vous attendiez. On améliore notre relation et on obtient la connaissance spiritueuse. Ah oui, et du coup, elle a aussi une autre quête, les 2000 balles. Ah, du coup, ça a compté. Ouh, il y a un petit bug, là. Ça a compté pour le travail sur les rails, aussi. Utilisez les connaissances de votre acolyte d'origine polonaise sur la distillation pour améliorer votre production. Ah, c'est pour améliorer notre production de moonshine. C'est pas du tout... On pourra agrandir notre fabrique de moonshine. D'accord, je pensais que c'était pour faire un autre alcool, mais non, même pas. Par contre, j'ai vu un truc tout à l'heure qui m'a attiré l'œil. C'est ça, là. Elle, on peut l'extorquer. Eh bien, on va pas se gêner. Ça va nous faire 20 balles de plus par mois. Toi, t'es toujours en train de te soigner. Toi, ta voiture commence à être un petit peu abîmée. Mais c'est pas non plus fondamental. Est-ce qu'on connaît quelqu'un qui achèterait de la bière d'arrière boutique, ici ? On va arrêter l'épisode de VOD là, parce qu'il est suffisamment long. Au final, on n'aura pas pris de bâtiment, mais on aura quand même bien travaillé, je pense, dans cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à dire au revoir à la VOD dans le chat, si le décalage n'est pas trop important. Et puis, on va se dire à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.